Le bilan Cozelmar est positif de notre point de vue, puisqu'il a permis, sur une problématique dont j'avais la responsabilité, qui s'appelait changement et risque dans la pêche, de croiser des regards disciplinaires très différents. Celui des alieutes, celui des économistes, celui des géographes, ou encore celui des sociologues, qui est une discipline beaucoup moins mobilisée souvent sur ces questions de pêche. C'était une expérience très intéressante de confronter tous ces regards et d'en apprendre un peu plus, non seulement sur ce qu'on fait habituellement en croisant biologie et économie, mais également d'avoir cette dimension spatiale, territoriale, que permet la géographie, par exemple, ou le regard sociologique, qui aussi nous apporte beaucoup sur la prise en compte des risques dans ces métiers. Ce sont des métiers à risque, avec un très fort taux d'accidentologie, un très fort taux de mortalité, le plus élevé peut-être de tous les métiers, au-delà encore du bâtiment des travaux publics, et qui seraient liés également au rapport salarial, aux conditions de travail. C'est dangereux, effectivement, de travailler en mer. Donc on oublie souvent l'homme, en fait, derrière la relation homme-nature, et donc la prise en compte de ces risques, de la difficulté aussi d'accommoder le rythme de vie de ces métiers avec un rythme de vie social ordinaire, la vie des familles, par exemple. C'est un enjeu important, comme l'est le renouvellement des métiers également, les problèmes d'attractivité que peuvent poser ces métiers à risque et au rythme peu adapté à celui de la famille. Donc c'était intéressant de croiser, effectivement, tous ces regards sur un même objet. On a des travaux en cours qui sont nés de la rencontre entre disciplines, par exemple, dans Coselle-Mar, je pense en particulier au circuit court, cette nouvelle forme d'organisation des marchés qui, quelque part, va non pas supplanter, mais en tout cas se développer parallèlement à l'existant sur l'organisation de la première mise en débarquement, avec une relocalisation, une proximité plus grande entre le producteur pêcheur et puis le consommateur pour à nouveau resserrer ce lien qui a été un peu distendu par les formes d'organisation plus industrielles, de la grande distribution en particulier. 90% de ce que l'on consomme en France est importé. Donc il est important de soutenir aussi les activités présentes sur le littoral parce que, encore une fois, les territoires en dépendent. Et puis par cette proximité, on a aussi une meilleure connaissance, finalement, des rythmes saisonniers, on a une meilleure connaissance des produits, des conditions dans lesquelles cette production s'effectue. Donc tout cela est très positif, mais suppose de mieux connaître les habitudes de consommation, les facteurs qui poussent les consommateurs à s'orienter vers tel mode de consommation, tel circuit de distribution. Donc c'est là où on peut avoir, effectivement, un rôle à jouer économiste, sociologue, géographe sur ces différents aspects.